Musique Ya ho bidiboncha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi H-Crossier, 14h et plus Donc on va parler des mangas Le carnivore et le végétarien Qui est un manga de Kita Hata Akeno Qui est un manga qui n'a pas d'autre De disponible ni en France ni même au Japon Il me semble, nous sommes sur un manga Des éditions Boys of dans la collection Anna Collection, le manga date De 2015 au Japon et de Septembre 2016 en France Donc je n'ai pas beaucoup de retard par rapport à sa présentation Et en ce qui concerne Ce manga, nous sommes dans le genre romance Et tranche de vie bien entendu Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est un j'adore Par contre je tiens à préciser dans cette partie Je vais vous expliquer Un petit peu mon avis sur le rendu Des personnages principaux Au niveau du dessin et ce que j'ai Eu peur Je tiens aussi à préciser que je n'ai rien Absolument rien contre les personnes Qui sont comme ça Moi je suis le genre de personne Qui a cette personne telle qu'elles sont Si elle est comme ça C'est sa vie, c'est sa personnalité Je ne vais pas aller critiquer ce qu'elle est Voilà Mais c'est une façon en fait Je vais dire des mots peut-être Qui peuvent blesser certaines personnes Et je m'en excuse Mais c'est juste une façon en fait De vous expliquer ce que j'ai pensé Et que vous compreniez Pourquoi j'ai eu un doute Au niveau de l'apparence d'un des deux personnages Mais je tiens vraiment à m'en excuser Si ça peut froisser quelqu'un Ce n'est pas du tout mon but Bien au contraire Enfin c'est pas du tout mon but Tout simplement Mais en fait En ce qui concerne notre petit héros Le métis En fait on est sur un personnage Qui a une apparence Très efféminé Très mince Très doux Très timide Très sensible Et j'avais peur en fait Parce que quand j'ai lu les premières pages C'est là où j'ai eu peur Parce que j'ai vu qu'on voyait Qu'il avait des cils de ouf Alors que l'autre garçon N'avait pas des cils très imposants Et tout etc Et j'avais peur en fait Qu'on tombe dans ce cliché Du mec efféminé Avec une apparence comme ça Et qu'il soit du genre On va dire Alors là c'est vraiment pas une critique S'il vous plaît Du genre le vendeur de vêtements Dans un magasin de fringues L'homme gay Tu vois le Ah j'adore ce que tu portes ma chérie T'es trop belle comme ça Ah oui j'adore Enfin voilà les trucs comme ça J'avais vraiment peur Qu'on tombe dans ce cliché là De l'homme gay Qui est dans ce style là Parce qu'il y a des apparences Enfin Il y a des hommes homos Qui ont une apparence très masculine Qui ont un comportement encore très masculin Etc Et qui ont pas ce genre de comportement Ce genre de phrase Ce genre de mimique Avec la main Etc Et pour ceux Au cas où Ça m'étonnerait Qu'il y a un nez qui regarde Mais genre Le gars qui présente Silence ça pousse Qui est une émission de jardinage Voilà J'avais peur qu'on tombe dans ce genre de cliché de mec Et j'avais peur en fait Que l'auteur nous fasse un personnage comme ça Et donc du coup Comment dire Que pas ça rabaisse l'homme homo Mais J'avais peur en fait Qu'on tombe dans ce genre de cliché Ça rend l'histoire laide en fait Et absolument pas Donc ça déjà Ça a été un grand plaisir De voir qu'en fait Le personnage était Oui efféminé Pour une fois en fait On n'était pas que sur des mecs Qui avaient une apparence Assez d'hommes Assez beau Assez mignon On tombait sur une apparence efféminée J'avais peur que l'auteur Voilà Ne mette pas en avant Enfin voilà J'avais peur que l'auteur Ne choisisse pas cette apparence là Pour mettre en avant Un genre de garçon Que l'on ne retrouve pas forcément Beaucoup dans les yaoi En tout cas dans ce que j'ai lu Et j'avais peur Qu'il tombe dans ce cliché De le mettre En fait De rabaisser ce garçon là Au niveau de ça Et que Ça tourne autour de ça Je sais pas si vous voyez en fait Ce que je veux dire Mais j'avais peur de ça En ce qui concerne du coup L'oeuvre en soi Donc la qualité du dessin J'ai adoré Bien que j'ai eu du mal du coup Avec notre petit métisse Donc du coup En ce qui concerne Le point fort quand même Par rapport aussi Au coup de crayon C'est tout simplement Que l'auteur a su faire La différence du coup Entre son personnage garçon Qui était le japonais de base Et le métisse Qui du coup A des yeux bien plus grands Comme un européen en fait Et le japonais Qui a des yeux du coup Bien plus petits Bien plus refermés Et ça j'ai trouvé ça Très intéressant Parce que souvent Dans les mangas Les métisses Et tout ça Il n'y a pas vraiment Trop la différence des yeux Ou alors à ce moment là J'ai pas fait attention A regarder ce détail là Et là c'est vrai Que ça m'a vraiment tapé Au niveau du truc J'étais Il y a vraiment une différence Au niveau des yeux Par rapport au personnage Même le troisième personnage Le plus important de l'histoire A les yeux comme ça Bien plus fermés Et ça j'ai trouvé ça Vraiment Très positif Au niveau de la qualité de dessin En ce qui concerne l'oeuvre Du coup Je dois avouer Que j'ai adoré Tout simplement Parce qu'on se retrouve du coup Avec une oeuvre Qui n'a aucune scène de sexe Et ça c'est vraiment très plaisant Parce que J'en ai marre un petit peu De tous ces yaoi Où il faut forcément du sexe Pour que ça soit un yaoi Et qu'il y ait une histoire Etc Ce que j'adore aussi C'est les histoires Justement Où on a pas La relation charnelle Et qu'on a que les bisous Les câlins Les tendresses Les démonstrations D'affection au final Sans avoir à passer Par la relation charnelle Et ça je trouvais ça Très intéressant Et ce qui a fait sa force En fait au niveau de l'histoire Et je trouve qu'elle est Bien plus belle comme ça Que si on avait eu des pages Avec une Même une seule Scène de sexe Même si on en avait eu Qu'une seule Je trouve que ça aurait gâché L'oeuvre en soi Donc voilà En ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin La qualité de l'histoire en soi La relation des personnages Le développement de l'histoire Etc Je vais te mettre de toute façon A côté de moi la note Comme ça tu pourras bien voir Mais ça a juste été Un coup de coeur Donc voilà Donc honnêtement Si vous aimez les yaoi Si vous n'avez pas envie De voir de résolation charnelle Que voilà L'histoire en soi Le thème peut vous plaire Honnêtement Je vous la conseille à 1000% Donc du coup En plus je dois avouer Que je suis très friande De ce genre d'histoire Où en fait On a Des parents Qui ont eu un enfant Chacun avec une personne Qui sont séparés Et qui se mettent ensemble Avec Voilà Et où du coup Les deux enfants N'ont aucun lien de sang Et se retrouvent Frère et soeur Ou frère et frère Et où il y a une relation Du coup Amoureuse Qui se crée Ou alors juste Les deux milliards amis Comme ce yaoi là Que j'ai adoré aussi Où on a justement Les deux milliards amis Qui finissent par tomber amoureux Parce qu'ils se connaissent Depuis toujours Et qu'en fait Ils s'aiment quasiment Depuis toujours Ça c'est vraiment un truc Que j'adore Que ce soit en shoujo Ou shoujo josei Ou en yaoi Ou même en yuri Parce que je crois Que c'est tout Aussi comme ça Mais c'est vraiment Une catégorie Que j'adore Au niveau des relations De couple etc Je trouve que ça change Un petit peu De tous ces shoujo classiques Où la fille est amoureuse Dans un garçon Point barre Là il y a leur Il y a le problème aussi Avec la famille Qui est très présent Et qui a Voilà Le problème relationnel Du fait qu'ils sont frères Mais qu'ils ne sont pas Du même sang Etc C'est vraiment un truc Que j'ai vraiment Juste surkiffé Donc voilà Je crois que ça fait Un petit peu trop de temps Que je parle Donc je vais te laisser Avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup En ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement Que je les ai juste Surkiffé Donc déjà En ce qui concerne L'image avant On voit déjà le couple On voit que le blondinet Rougit Et qu'il a un regard Moins sûr de lui Que le petit brun Qui lui a un regard Plus déterminé Plus amoureux Et on voit du coup L'échange Et la On voit le caractère En fait des personnages Qu'on va retrouver Dans le manga en soi Donc ça c'est plutôt sympa J'aime bien La petite croix Voilà Qui est plutôt sympa Le titre Avec l'écriture En japonais En romangie Le nom du coup De l'auteur Ça j'ai bien aimé Qu'ils aient gardé Le titre comme ça Donc là C'est toujours le jaune Donc j'adore Cette couleur de jaune Que l'on retrouve Un peu partout Donc là Les fameuses petites croix Que l'on retrouve Le résumé Qui est fait En semi Deux temps En noir Et en jaune Le jaune du coup Qui est repris Une fois de plus Là aussi Un petit détail Du coup De Beaux-là Écrié en jaune Ce que j'adore Donc voilà Donc l'image Qui est simple Mais efficace Parce qu'on retrouve Nos protagonistes En train de rentrer De faire des courses Donc voilà Quand on enlève La jaquette Les côtés Et il n'y a absolument Rien à dire Parce qu'il n'y a rien Parce que là C'est juste Life survival Écrit en noir Et en jaune Il y a juste Le nom du mangaka Il n'y a même pas Le sommaire Il n'y a pas Le nom D'informations Sur le mangaka Ce qui est dommage Même si moi Ce n'est vraiment Pas un truc Que je lis Mais j'aime bien Quand même Qu'il soit présent Qu'on ait vu Voir une petite image Qui est censée Symboliser le mangaka Etc Quand on enlève La jaquette Du coup On se retrouve toujours Avec cette fameuse couleur Jaune orangé Donc à l'avant On retrouve la même image Mais du coup Que dans les tons jaunes Et je trouve Qu'elle est juste Sublime En plus C'est assez discret Et tout Je trouve ça Plutôt sympa Franchement Et à l'arrière Du coup Juste le titre Donc carnivore Et végétarien Avec Le nom en romangie Tout simplement Donc ça J'ai vraiment aimé Après quand on ouvre Le mangaka On a une image Du coup De deux moutons Et de deux loups Avec nos protagonistes Donc ça Ça m'a fait Énormément pensé Au titre L'agneau et le loup Effronté Qui est aussi Des éditions Bon job Si je dis pas de bêtises Ça m'a fait vraiment Penser à ça Et le côté aussi Carnivore et végétarien Voilà Ah non Il y a deux moutons Deux petits Et deux à chaque fois Petits loups Pardon Donc voilà En ce qui concerne Du coup là C'est là où je trouve Ça dommage C'est qu'il n'y a pas Vraiment de sommaire Et on retrouve L'image Mais un peu plus zoomée Qui est plutôt pas mal Aussi Comme ça Et donc du coup On commence directement Avec le manga Donc du coup Ce que j'aime énormément C'est que l'espèce de Titre du sommaire Et aussi Une fois de plus Dans la croix Ça c'est plutôt sympa C'est un petit rappel Mais qui est toujours agréable A voir je trouve La vidéo est terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas du coup A me mettre un petit pouce en l'air N'hésite pas du coup A me rejoindre un peu partout Facebook Instagram Etc Et pense aussi A les t'abonner C'est rapé gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Vendredi prochain Pour un nouveau yaoi Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz